Musique 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 Bon et bien maintenant j'ai rendez-vous chez Eric Elmas Nino qui joue au théâtre Marigny, une pièce d'enfer ça s'appelle du mariage au divorce et ça vient de commencer jusqu'au mois de mai Musique 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 « Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie ? » J'avais arrêté l'école à 15, 16. Tu dois être en train de calculer et dire « C'est plus que deux ans, c'est bien. » Oui, mais c'était il y a longtemps. C'est plus pareil. Et puis voilà, j'ai commencé à faire ça en banlieue à Saint-Germain. Et puis après, je suis rentré au concert à Paris et blablabla. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit à papa qu'il ressemblait à Serge Gainsbourg avant qu'il tourne le film ? Non. Ma frangine m'avait dit ça, c'est la seule. C'est vrai ? Oui. Mais si c'est dit, je te jure, c'est frappant. Ah oui, dans le film ? Là aussi, je trouve. Ah oui, il y a un air. Oui, c'est parce que je suis un air. En mieux, bien sûr, en mieux. Non, c'est parce que je suis décavé. Oui, c'est peut-être ça. C'est parce que je suis ma clope alors que je me réveille. Ça fait un peu vite fait Gainsbourg. Moi, je n'avais jamais vraiment vu le truc. Le film, c'est hallucinant. Après, quand j'étais plus jeune, quand on voit plus jeune, où j'étais plus, j'allais dire, plus creusé, mais maintenant, je suis comme ça. Tu es hyper fin, là. Il faudrait que tu te remplumes un petit peu, là. Oui, il faut que je me remplume, bref. Et bien, avec mes petits cheveux courts et tout, si je me misais à faire ça, je me disais, ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Oui. Mais c'est la seule qui avait dit, tiens, c'est bizarre, il faut que tu fasses vraiment un film sur... J'ai dit, oui, oui, d'accord, OK. On est venu te chercher. Et paf ! Toi qui es sur scène maintenant, là, c'est une autre histoire. Tu as le public devant toi, quand tu te fais des blagues et qu'ils ne rigolent pas, est-ce que tu te poses une question ? Au contraire, tu es dans ton truc et tu avances. Non, tu le fais parce que là, le travail, il est vachement blindé avant quand même. Là, on a beaucoup répété avant. On travaille, tu vois, c'est hyper cadré, ce qu'on a fait avec le metteur en scène, avec Françon. Donc, on sait exactement ce qu'on a à faire, c'est hyper précis. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur avant. Avant d'y aller, tu as toujours un peu peur. Mais une fois que tu es sur le truc, c'est tellement réglé. Et puis, tu vois, on est tellement ensemble avec les autres acteurs que non, ça se passe super. C'est pas papa qui te fait faire les doigts ? Euh, non. Non, parce que moi, je crise, moi. Et toi, tu as aucune patience ? Ah, genre, nous, on crise tous les deux, donc on a compris ça, donc je fais bon, OK, maintenant. Attends, ça, c'est très intelligent parce que je crois que c'est pareil pour tous les parents avec leur enfant, c'est très difficile de... Ça va mieux, mais des fois, je fais, mais merde, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, ils savent que c'est lui qui n'arrive pas à faire le travail. OK. Je ne sais pas, c'est toi qui me l'as dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Mais attends, mais c'est pas évident. Non, non, c'est comme si c'était à moi que ça arrivait, du coup, ça m'amboisse. Ça te stresse, exactement. Donc tu le stresses, lui stresse, enfin, bref, le travail n'est pas fait, la maîtresse n'est pas contente. Exact. C'est mieux avec les baby-sitters. Non, exact. Tiens, un coup de blanc. Ah, ben, t'es tranquille. Toi, tu me serres un café, il me serre un coup de blanc. Ah, vous voulez un coup de blanc ? Non, 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 non. Ben alors ? Non, moi, je suis bien mieux au café. Non, 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 tu veux une compote de pommes ? Oui, maman. Elle râle, prends ton verre de blanc, si tu veux. Je te jure. On se connaît pas beaucoup avec Eric, mais on a su s'apprivoiser. Non, mais j'arrive vite à voir un peu le genre, moi. Ah, tu m'as détectée comme chieuse ? Oui, je vois, oui. Ah oui ? Oui, je vois le genre un peu. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est marrant, tu vois, la boutique d'avant, il m'avait trouvé très sympa, justement. C'était qui, c'était qui ? Non, j'expliquais que... C'est ça pour te dire que je ne suis pas chieuse, a priori. Non, non, non. Puisque... En fait, t'es hyper sympa. Non, elle était hyper cool, vraiment, c'est super. Non, vous êtes adorables. C'est le cas, t'as les yeux qui sortent. Ah oui, ouais. Quand tu dis ça, on sent que tu racontes un mensonge, Eric. C'est pas du tout naturel, on va se la refaire. Non, non, mais c'est toi, Juliette. Je crois que tu me fais de l'effet, ouais, là, il va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501